tout pourri alors en appuyant sur triangle vous pouvez voir toutes les modifications que vous pouvez faire sur votre véhicule là tout est en gris parce que je peux faire aucune modification vu que c'est qu'un vélo malheureusement alors ici c'est pour choisir votre casque alors vous pouvez choisir de ne pas avoir de casque ou par exemple le casque type A pour l'instant j'ai que ce casque là tout minable puis là ici c'est pour customiser votre moto mais comme j'ai qu'un vélo ça marche pas et puis les parties de tuning que vous devez les acheter en magasin bien sûr alors ici c'est les options classiques donc c'est pas la peine de vous expliquer ici c'est pour revenir à l'écran de présentation là c'est les secrets du jeu c'est à dire qu'il y en a 108 en tout c'est à dire les secrets du jeu si vous faites si vous faites la bonne action au bon endroit au bon moment vous débloquez un secret et si vous avez les 108 secrets vous débloquez des bonus en plus pour le jeu ensuite ici le plus intéressant c'est des coups parce que vous avez vous êtes un bagarreur de rue quoi et vous avez des coups vous pouvez configurer vos coups comme vous voulez alors ici c'est la série de trois coups voyez un deux trois c'est moi c'est un enchaînement de base de trois coups alors vous voyez si j'appuie seront pour premier enchaînement vous voyez tout en bas je peux choisir entre trois coups vous voyez mon personnage à gauche il effectue le coup quand je quand je change et en bas en bas de du personnage vous voyez un dessin un petit carré c'est à dire que ce coup là il s'appuie en faisant en appuyant sur carré s'il y avait un triangle ça serait en appuyant sur triangle par exemple envoyé tout en bas à gauche il ya dit il ya des étoiles de couleurs qui apparaissent suivant le coup alors c'est à dire que plus il ya des toiles plus votre coup sera puissant donc choisissez bien vos coups mais là il ya un petit changement par rapport au premier keniko banjo parce que dans le premier pour il fallait monter en niveau puis vous débloquiez des nouveaux coups encore montant en niveau on débloque plus de coups il faut acheter les coups chez un entraîneur spécial ensuite ici c'est pour sauvegarder là c'est comme dans le premier c'est pour appeler appeler ses collègues là une petite nouveauté on peut recevoir des mails parce qu'on a un téléphone portable maintenant pour l'instant personne va envoyer une mail alors ici c'est pour téléphoner aux personnages dans le jeu alors ceux qui ont une barre rouge c'est ce que vous pouvez téléphoner et enfin vous pouvez téléphoner à tout le monde mais cela ils peuvent venir dans votre équipe pour l'instant il ya personne qui peut venir dans mon équipe là j'essaie de l'appeler il peut pas venir parce que c'est on est qu'au début du jeu alors quand vous sortez de chez vous ben vous arrivez là dans le quartier alors là vous voyez il a une coupe de cheveux assez spécial parce que j'ai j'ai chargé une sauvegarde entre temps ce que j'ai quand même assez bien avancé dans le jeu déjà et voilà vous voyez votre moto à l'égard et là j'ai acheté la moto la plus chère du jeu elle coûte 580 mille yens ce qui est une somme absolument absolument phénoménale donc alors je vous explique un petit peu les menus du menu enfin les menus ce qu'on a à l'écran en haut à gauche et bas c'est votre l'indicateur de votre popularité là pour l'instant je suis super populaire tout de suite un côté en bleu la barre bleue c'est votre barre de vie puis en tout en dessous c'est là une petite barre rouge c'est votre barre de limite de récupération c'est à dire quand vous faites frapper ou quand vous avez un accident la barre bleue descend plus vite que la barre rouge mais la barre rouge descend aussi bien c'est à dire que par exemple si vous avez 500 hp vous vous arrivez à 400 hp vous faites frapper votre barre rouge descend à 400 hp vous pourrez récupérer que 400 hp sur les 500 et pour récupérer les 500 hp et ben vous vous rentrez chez vous vous dormez une heure et puis vous récupérez tout donc il n'y a pas de problème donc alors en dessous c'est le key les flammes c'est votre key c'est ce qui vous permet de faire des coups spéciaux alors quand vous faites des coups spéciaux ben la barre de key elle se vide vous appuyez sur R3 vous voyez vous récupérez votre key il n'y a pas de problème alors les attaques de base bah c'est le carré ensuite s'il y a des ennemis bah vous pouvez faire des enchaînements il y a triangle et puis vous pouvez sauter avec rond si vous voulez s'appuyer sur X ou 3 c'est selon vous courrez ensuite pour protéger CR1 ensuite pour replacer de la caméra ou pour loquer vos ennemis bah c'est L1 ensuite pour attraper vos ennemis ou pour monter sur un véhicule c'est L2 et puis pour faire le menti beam enfin le menti beam comme on dit en comme ils disent je veux dire les japonais c'est pour sa rayon si vous voulez s'appuyer sur R2 vous faites un rayon spécial c'est pour provoquer vos ennemis par exemple si vous provoquez vos ennemis vous aurez une sorte de mini jeu spécial c'est à dire qu'il y a plusieurs phrases plusieurs mots il y a une phrase qui va défiler très rapidement à l'écran après vous devrez refaire la phrase en appuyant sur l'un des boutons de la manette et si vous arrivez à refaire la phrase vous avez l'avantage sur votre adversaire si vous ne le réussissez pas vous n'avez pas l'avantage alors là je vais essayer mais je ne suis pas sûr de réussir alors là ça ne marche pas parce que je les ai déjà battus une fois donc ils me respectent donc ce qui est bien dans ce jeu c'est qu'une fois que vous battez vos ennemis vous revenez sur eux vous voyez là ils ne m'attaquent plus parce qu'ils me respectent parce que je les ai battus une fois alors si vous appuyez deux fois sur R2 hop vous les insultez et puis ils sauvent et puis ils laissent tomber des pièces alors si vous les ramassez vous voyez en haut à gauche ma petite tête là orange enfin rouge elle a bougé j'ai perdu en crédibilité c'est à dire que je deviens mauvais parce que si je récupère des pièces de personnes à qui j'ai fait peur et ben ça va pas ça fait baisser ma notoriété donc vous voyez en haut à droite la carte qui est super bien faite en dessous 23h15 23h16 c'est le temps qui se déroule en torré et l'accéléré et cette fois-ci ben vous pouvez vous déplacer il n'y a pas de problème jour nuit il n'y a pas de problème des fois il pleut dans le jeu ce qui est pas mal alors en dessous du chrono le petit icône orange c'est votre batterie de votre téléphone portable alors il faut faire attention puis pour recharger la batterie et ben il faut rentrer chez soi tout simplement alors en appuyant sur select c'est la carte avec triangle vous avez la légende avec rond vous avez un petit zoom vous voyez en droite alors pour acheter ces coups spéciaux c'est ici je vous montre tout de suite pour que vous vous appreniez l'endroit où ça se trouve alors pour acheter pour acheter c'est les deux roues c'est ici cette icône là c'est l'icône du tournevis et de la clé anglaise alors il y a trois vendeurs en tout dans le jeu mais pour acheter les deux roues vous devez d'abord acheter votre licence alors il y a trois licences dans le jeu il y a la licence de vélo que vous avez obligatoirement dès le début du jeu vous n'avez pas besoin d'acheter vous avez la licence des 50 cm3 et puis vous avez la licence des 400 cm3 qu'il faut acheter bien sûr alors pour acheter votre licence il faut aller au commissariat et le commissariat il est ici vous voyez en haut à droite vous avez le zoom vous le montre puis vous avez sur la carte en bas gauche vous voyez où c'est cette icône là vous rentrez dans le bâtiment puis vous achetez votre licence et après vous pourrez acheter votre acheter votre deux roues il n'y a pas de problème alors comme le jeu se déroule en temps réel accéléré il y a des magasins qui se ferment à heure précise et qui rouvrent à heure précise alors certains magasins comme les Superhead comme ça comme vous voyez ils sont ouverts 24h sur 24 alors pour rentrer dedans vous voyez il y a une icône qui est apparue j'appuie sur rond puis je rentre dans le magasin alors là vous allez voir tout en bas à droite vous voyez l'icône de l'icône général le modèle 3d de l'objet que je peux acheter vous voyez par exemple 900 c'est 900 yens c'est le prix de l'achat vous voyez en bas à gauche 5159 ça c'est le fric qui me reste donc il me reste pas beaucoup d'argent parce que je me suis ruiné à acheter ma moto alors là quand vous appuyez sur croix ils vous demandent si vous voulez sortir là c'est oui là c'est non moi je veux sortir alors ensuite il y a plein de magasins différents il y a des superhead comme ça il y a des magasins où vous pouvez acheter un peu de tout un peu de nourriture mais des objets ou des armes il y a des coiffeurs pour refaire votre coupe de cheveux par exemple il y a des magasins de vêtements et après il y a l'entraîneur spécial pour racheter des nouveaux coups je vais vous montrer comment on roule parce qu'il faut là ce qui est très contraignant dans le jeu c'est qu'il faut respecter le code de la route mais à la lettre c'est à dire que si vous dépassez la limite de vitesse vous faites une infraction si vous accélérez trop et là que j'accélère pour accélérer vous laissez appuyer sur X mais si vous faites une grosse accélération il faut appuyer sur O avec la logique gauche vous voyez j'accélère mais là c'est marqué il y a une petite icône de sens interdit presque là à côté de mon compteur c'est 60 vous voyez hop je remonte à 60 ça veut dire que je suis à 60 km heure au dessus de la limite et si j'entends un petit peu et ben ça va disparaître bon si je brûle des furs rouges c'est pareil si je renverse des gens c'est pareil aussi je vais avoir des gros problèmes c'est pareil si j'envoie de temps